Mesdames et Messieurs bonjour et bienvenue encore sur Yann Sreban Ceci est la deuxième partie de notre vidéo Dans la précédente vidéo nous devons tous simplement dire qu'un jeune homme après avoir eu des diplômes trouvait du mal à trouver de l'emploi et à cause de cet handicap son père l'a tellement persécuté qu'il s'est retrouvé un jour chez un marabout pour demander de l'aide et là bas il a dû faire un pacte avec le diable ce qui lui a donné l'opportunité d'avoir 5 ans de richesse j'avais 5 ans de ses années à vivre où il serait riche et après ces 5 ans il mourait et après avoir fait ses pâtes effectivement cet homme a commencé à avoir de la richesse il a commencé à avoir toutes les belles choses et il est même allé voir son père si vous avez regardé la vidéo précédente même la vidéo qui va apparaître cette vidéo la même apparaîtra à la fin de cette vidéo et si vous avez regardé vous en saurez plus sur le sujet vous serez plus étonné qu'étonné et ici voici que après toute cette histoire puisque sa vie est d'unis stable la mère vie d'unis désira avoir un enfant et sa copine aussi désira avoir un enfant et elle désira même aller plus loin c'est à dire se marier mais bizarrement c'est si les problèmes de ce gars sont maintenant commencer waouh ça va être chaud machin pur quand notre vie est stabilisée c'est à dire quand ta vie a changé et que tu te deviens normal dans ta vie tu travailles, tu as tout ce qu'il faut tu as de l'argent pour subir dans tes besoins au point même où tu as tellement d'argent que tu peux même aider les gens à ce moment là qu'est ce qui se passe les parents maintenant tu demandes de te marier parce que eux ils veulent vraiment avoir les petits enfants et cet homme là aura du mal à marier la fille sa copine là parce que lui il savait qu'après 5 ans il allait mourir et pour lui si il se marie avec cette fille c'est comme la condamner c'est comme ne pas l'aimer parce qu'il savait lui-même au fond de son coeur que le pas qu'il avait signé avec le diable lui donnait seulement ses cas à vivre dans cet état de richesse ou encore de prospérité bizarrement il aura du mal à faire qu'on pense cela à la fille puisqu'il ne pouvait pas tout simplement dire à sa copine qu'il a signé passe avec le diable waouh si seulement elle savait que celui avec elle elle est elle-elle ou encore son petit ami c'est quelqu'un qui n'est plus la même personne franchement elle ferait tout pour l'aider peut-être qu'elle demanderait à ce qu'on aille voir un homme de Dieu mais c'est trop tard parce que ce gars déjà signé un pacte avec le diable qui a dit que c'est trop tard rien n'est tard sur Dieu et Dieu peut encore faire tout ce qui a son possible pour vous sortir d'un tel deal la condition sera que vous perdiez tout ce que vous avez reçu du diable c'est ce que les gens ne veulent pas faire c'est ce qui rend la chose un peu difficile pour certains maintenant que ce gars est devenu riche tous ses amis seront invités chez lui à une fête y compris son meilleur ami et ce jour là ils vont tellement s'amuser ils vont tellement bien manger que son meilleur ami qui a lui aussi dans la difficulté il demandera à ce que ce dernier puisse l'aider à s'en sortir comme lui et après plusieurs tentatives ce gars là ne saura que lui dit non demain après demain c'est-à-dire c'est-à-dire il ne voudra pas révéler à son meilleur ami comment il a fait pour devenir riche parce qu'on vous a dit ce qu'il a fait pour devenir riche il a signé un pacte avec le diable et lui il ne voudra pas permettre à ce qu'une autre personne soit soumise à un même traitement que lui seulement c'est qu'à vivre dans la richesse waouh et il avait une réponse qu'il donnait la plupart du temps à son ami il lui parlait un par rapport mais le gars ne le reprenait pas il lui disait toujours mon ami la vie à courte profite de la vie et contente toi de ce que tu as contente toi de ce que tu as si tu veux que je te donne de l'argent ne me demande pas mais ne me demande pas ne me dit pas de montrer comment tu as fait pour devenir riche et c'est la réponse qu'il donnait à chaque fois à celui-là même qui l'imitait ça quand tu regardes ça je me dis mais mes frères et soeurs je pense que dans la vie il ne faut jamais chercher à envier quelqu'un si tu ne sais pas combien il a fait pour avoir sa maison combien il a fait pour avoir ses richesses mon frère mon frère c'est pas si ça la vie si tu veux travailler dur pour réussir vas-y regarde la sueur qui se trouve sur mon fond c'est pas facile il n'a pas 4 bras pour pouvoir tout simplement m'éponger mais ne vous inquiétez pas on va faire avec et son ami là malgré tous les avertissements que lui donnait ce gars là lui il ça lui disait rien il se disait que son ami est devenu riche mais comment je vais faire aide-moi mon ami il dit tu as besoin de marier ta copine il n'y a pas de soucis je crois que ton mari est en charge mais je ne veux pas te dire comment je vais faire pour votre aide le gars là en ce moment là il fait quoi il a décidé de refuser il a décidé il ne veut même pas dire à son ami ce qu'il a fait pour avoir de la richesse il ne veut pas lui dire il ne veut rien lui dire par rapport à cet espoir il ne veut rien il ne veut rien que pour préserver sa vie parce qu'il sait que si il lui dit combien il a fait pour avoir la richesse il serait tenté et il a commencé à préserver la vie de ses gars comme ça et voici que les temps vont s'écouler on nous a dit qu'il reste seulement 5 ans au moins on va s'en rendre compte il doit rester seulement qu'une sur l'année et sans ce moment là ce gars va commencer à pleurer oh mon dieu ah tout ce que j'ai eu ça ne me sert plus à rien ça ne peut même pas me permettre de détendre ma vie tout cet argent que j'ai ne peut même pas me permettre d'augmenter mon expérience de vie et je suis là tranquillement en train de me lamenter et celui-là même qui l'a poussé son autre ami qui l'a poussé à signer un pacte avec le diable qui l'a aidé dans cette histoire c'est à ce moment il a venu pour lui dire mon ami moi j'ai signé mais il reste 10 ans moi si tu n'as pas tardé à mourir pourquoi tu pleures c'est d'ailleurs ce qu'il faisait à l'objet de notre pacte mais pourquoi te lamentes-tu ? il dit ma famille oh ma famille c'est à cause de mon père que je le fais je voulais pouvoir mon père que je pourrais réussir ce gars-là m'a tellement maltraité il m'a tellement marginalisé qu'il fallait que je fasse quelque chose il dit mais il te reste une année j'avais 10 bons mois encore donc profite de la vie ce gars-là a commencé à pleurer même et chaque jour il pleurait et pendant qu'il pleurait là sa petite amie elle elle le regardait elle le trouvait souvent en larmes elle lui posait chaque fois la question à sa mère qu'est-ce que tu as fait ? mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi ? tu as de l'argent tu as réussi tu as toutes ces voitures-là rien que pour toi tu as toutes ces maisons rien que pour toi mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi ? ce gars-là a pris sa femme sa petite amie il lui a dit serre-moi dans le bras s'il te plaît serre-moi dans le bras fortement fortement même elle aussi elle serre dans le bras mais elle ne sait pas comment réagir au juste elle ne sait pas comment réagir il ne peut pas dire à la fille que s'il ne veut pas l'épouser là c'est tout simplement parce qu'il sait qu'il va mourir dans peu de temps donc s'il épouse tout de suite ça sert à rien même de toute façon c'est à ce moment-là le joueur commence à s'écouler et qu'il va rester 6 mois pour que cet homme-là perde la vie c'est à ce moment-là un jour il va tomber malade gravement malade waouh là maintenant ça fait un Porsche là maintenant ça fait un Porsche si vous voulez vraiment vous séparer tel parcours que vous avez signé avec le Cap le seul moyen d'y arriver c'est d'assister sur l'écrit d'avoir trouvé et de voir un voyant de Dieu qui va briser sur le ciel sinon il n'allait pas de la vie hein si ça se passe à stupide que vous devez mourir dans telle ou telle année ça va arriver ne vous parlez de quelque chose c'est pas de la blague donc vous qui êtes dans ce phénomène cherchez Dieu cherchez Dieu quand vous allez trouver Dieu vous perdrez sans doute tout ce que vous avez eu du diable ça va volatiliser ça va disparaître même ça va vraiment disparaître je vous parle de quelque chose lui c'est pas de la blague c'est pas de la frime et c'est exactement ça quand ce gars-là est tombé malade on vous l'a dit il s'est retrouvé à l'hôpital quand il s'est retrouvé à l'hôpital là-bas toute sa famille c'est maintenant c'est-à-dire ils sont venus le voir ils étaient tous venus là-bas maintenant ah cousin qu'est-ce qui ne va pas pourquoi tu es malade il dit vous voyez le docteur qu'est-ce que le docteur dit il dit si on te pose cette question c'est parce que le docteur n'a rien trouvé de mal en toi il a vu qu'il n'y a pas de malade tu n'es pas malade mais tu es ici quand même tu souffres tu n'es pas malade mais tu souffres mais qu'est-ce qui ne va pas mon fils Samuel pose tas de questions elle veut comprendre sa petite amie aussi est là et c'est en ce moment son père va entrer dans la salle et il m'a dit vous voulez vraiment savoir pourquoi je suis malade est-ce que vous voulez vraiment savoir pourquoi je suis malade à ce moment ils vont tous répondre oui nous voulons tous savoir on veut tous savoir à ce moment il va lui lever son doigt et il va pointer du doigt son père il va lui dire c'est à cause de toi qu'il suis malade il dit quoi c'est à cause du monde que je suis malade comment ça m'en fait c'est à cause du monde que je suis malade est-ce que je t'ai fait du mal il dit tu m'as fait plus que du mal tu te souviens le temps où je cherchais du boulot je ne trouvais pas d'emploi et j'avais quitté la maison à cause du toi à cause de tes persécutions quand j'ai quitté la maison maman tu t'es rendu compte que je suis devenu plus riche que riche je suis devenu riche très rapidement c'est tout simplement parce que il y avait signé patte avec le diable et à cause de ses pattes il me reste juste 5 ans à vivre 5 ans de richesse, 5 ans de gloire après ça ce serait fini pour moi voici comment je suis arrivé jusqu'à là et à cette façon je vous parle là il me reste seulement 6 mois à vivre il me reste seulement 6 mois à vivre mon père ça pose de toi c'est toi qui m'as tué c'est toi qui m'as tué ça veut dire que je vais mourir c'est à ce moment il va maintenant regarder la fille il va dire à sa petite amie que tu vois dans une telle situation je ne pouvais te marier je ne pouvais même pas t'épouser sinon ce serait méchant avec toi j'ai préféré ne rien te dire ce n'est pas que tu souffres avec moi j'ai préféré moins de la souffrance et j'ai décidé de te donner tout ce qu'il te faut afin de combler ta joie c'est pourquoi je t'ai acheté une voiture et je t'ai acheté tout ce que tu as waouh c'est incroyable quand son père a entendu ça tout de suite il a tapé sa tête il est sorti de cet endroit en même temps qu'elle est sorti de cet endroit là il est devenu fou parce que les soucis qu'il vient d'entendre là c'est la thème automatisé que ce gars il est devenu fou ça ne l'a même pas mis du temps sauf que ce dernier là est décédé qu'elle est décédé tout ce qu'il a fait à sa famille comme voiture comme tout ce qu'il a fait toutes ces choses là ont commencé à tomber en panne si c'est des voitures tout ça a commencé à tomber en panne ça a commencé à gâter, se détruire l'argent disparaissait toute cette volatilité ça a dit c'est sa vie c'est sa suivi là qui maintenait toutes ces richesses en place et depuis qu'il est mort tout disparaît vaud waouh waouh quelle histoire qu'est-ce que tu préfères Destin ? son père croyant bien faire il a poussé son fils dans la peau pleine de difficulté ce gars n'a pas trouvé mieux que de livrer son âme au cri pour la richesse de ce monde et finalement ça m'a tourné et il est mort il est mort tout ce que nous sommes en train de vous raconter même aujourd'hui je suis en train de vous parler à des jeunes qui subissent les mêmes problèmes nous sommes en train de vous parler il y a quelqu'un là-bas que ses parents sont en train de même insulter tout simplement parce que lui il est là, il cherche du boulot, il trouve rien on te maudit même les gens se mettent à te maudit on te dit, ça tu vas jamais réussir ils vont te dire, tu vas jamais réussir moi je me suis souhaité de vous parler là moi aussi on m'a dit ça un jour on m'a dit ça aussi pourquoi il fait cette vidéo aussi pour bien vous parler parce que si tu n'as pas vécu cette expérience tu ne sauras pas bien parler c'est quelqu'un qui a vécu cette expérience qui peut bien expliquer même on m'a dit ça moi aujourd'hui où suis-je les choses ne m'ont pas encore commencé déjà des vrais abonnés qui me disent mon gars ce que tu nous dis là ça va nous aider ça nous amène à réfléchir et à prier tu nous fais de faire une expérience ça c'est pas une bénédiction ça oui ça veut dire que frère et soeur quelque chose qu'on va vous faire ce qu'on va vous dire dans la vie soyez fort il va vous dire soyez fort soyez même plus fort que fort n'attendez-vous, n'attendez pas à ce qu'on vous dise de bonnes choses ne vous attendez pas à ce qu'on vous dise que vous êtes comme ceci vous êtes bien vous êtes là vous êtes comme ça la vie est dure les moments sont difficiles au fur et à mesure qu'on avance sur le temps les choses deviennent de plus en plus compliquées même la parole de Dieu nous dit si tu te poses la question de savoir comment se fait-il que les temps passés sont bien c'était bon c'était bon est-ce que ces temps posés se sont devenus difficiles c'est pas par sagesse que tu lui dis c'est pas par sagesse que tu lui dis c'est une seule question l'année 2019 est arrivé tout le monde est allé tranquille chez lui les gens reprenaient l'activité petit à petit mais on ne sait pas ce qu'elle va nous offrir cette année ce qu'elle suit c'est qu'il n'y a pas une année sans difficulté mais ce sont des difficultés que nous permettrons de faire des espoirs mais ne vendez pas vos amourdiables ne faites pas des deals avec Satan ne faites pas cela parce que ça finit toujours mal ces gens des choses là ça finit toujours mal ça finit toujours mal je vous parlez quelque chose je vous parlez quelque chose mes frères et sœurs ça finit toujours mal toute la richesse qu'il a eu tout ça vous l'utilisez aucune de ces riches c'est-à-dire qu'ils sont réellement restés là sinon tout ça vous l'utilisez comme ça comme si de rien n'était vous voulez faire plaisir à son père vous voulez faire plaisir à sa famille parce qu'on le persécutait il voulait montrer aux gens que lui pourrait réussir si vous avez regardé la partie 1 vous savez de quoi il s'agit même là maintenant vous pouvez voir à la fin de cette vidéo ce qui s'est passé dans la première partie mais ce que nous devons vous dire c'est de faire vraiment attention même si on se moque de faux que cela ne vous pousse pas à prendre de mauvaises décisions que cette histoire vous donne de bonnes leçons on ne peut pas vivre la chose et mourir et revenir sinon nous tous on passerait par cette même expérience et puis on verra ce qu'il y a là-dedans mais il est préféré que tu écoutes tu entends tout ça tu prends le sourire ce qu'on te dit et que toi tu marches selon la parole de Dieu le conseil de Dieu ça va vraiment t'aider ça va même t'aider quoi ça va vraiment t'aider même plus que t'aider je te parle de quelque chose oui c'est ça nous vous donnerons rendez-vous pour la prochaine vidéo c'est ça c'est bien c'est bon nous ce qu'on enlève de ma puissance et bien de ma puissance nous découvrons des choses extraordinaires abonnez-vous en cliquant s'abonnant sur cette vidéo cliquez sur la cloche pour l'activer et ne manquez surtout pas nos prochaines vidéos que Dieu bénisse frère et soeur regardez la partie 1 pour savoir plus sur tout ce qui s'est passé que Dieu bénisse frère et soeur